Ailleurs autrefois, et aujourd'hui ici. Alors, je vous dis un petit mot sur l'oncle abbé. Il faut venir ici, voilà. C'est satisfait. Voilà. L'oncle abbé, beaucoup le connaissent, les Céiacains ne l'ont jamais oublié. C'est donc un prêtre qui était mon oncle, qui assurait son service à Céiac, en 1935, quelques années, à partir de l'année 1935. C'était un illustre personnage, très attaché à ses paroissiens, le rendant d'immenses services chaque fois qu'un avait besoin. Et donc, pourquoi nous gardons mémoire de cet oncle ? C'est parce qu'il y a un lieu ici à 2700 mètres à altitude, qu'on appelle le Pas du Curé. Et depuis une dizaine d'années, nous allions chaque été en pèlerinage dans ce lieu, le Pas du Curé. Pourquoi le Pas du Curé ? Donc, je vous parlais de l'année 1935, parce qu'il a rencontré un groupe de chasseurs alpins qui souhaitait faire un passage entre Céiac et Vars. Et ils ne savaient pas trop par où passer. Mon oncle leur a expliqué où était le lieu le mieux approprié. Donc, ils se sont acheminés vers ce qu'on appelle ce col. Mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé le passage dont l'oncle leur avait parlé. Ils reviennent le trouver et nous demandent s'ils acceptent, en soutane, de partir avec eux pour découvrir le col. Alors, l'oncle, qui avait la parole facile, leur dit « Mes bandes de délourdies, je pensais que l'armée savait tout, qu'on laissait tout. Allez, venez, je vous amène. » Il les a menés, il leur a fait découvrir le passage. Et c'est ainsi qu'après, sur les cartes d'état-major et autres, on a gardé le souvenir qu'on n'a appelé Pas du Curé. Et il était très lié après aux jeunes prêtres, tels que le Père André Bernard. Merci, Odile. Merci, oui. Alors, lorsque je suis devenu curé et de Seillac et de Guillestre, il dit « Mais il ne faut pas... » Et quelques années après de Vars, ça se fait un amalgame, tout ça. Il dit « Mais il faut quand même... » Parce que les gens, ils passent là-haut. Ça s'appelle le Pas du Curé, pourquoi ? Il faut mettre quand même... Et alors, avec des dégourdis de la famille David, avec des chignols, des... On est montés, on a mis une plaque là-haut pour dire pourquoi... Un résumé de ce qu'Odile vient de dire, pourquoi ça s'appelle le Pas du Curé. Et alors, tant que nous étions jeunes, nous sommes montés jusqu'à il y a deux ans. Voilà. Alors, on commémorait d'abord la mémoire de l'enclabé, donc une grande figure. Et alors, après, hélas, on monte... Dans les derniers temps où on montait, là, derrière, dans le ballon du Bas de Chasse, je parle sous contrôle, il y a six... Un groupe du club alpin français dont Jeanne, une sœur d'Odile, donc une nièce. Ils se sont laissés emporter là, par une avalanche. Alors, on a continué à aller au Pas du Curé, mais on évoquait plus seulement la mémoire originale du Tonton, mais aussi la tristesse de sa nièce qui avait été victime de cette avalanche. Et puis, il y a deux ans aussi, il y a eu cet accident dans la famille Gautier. Alors, ce lieu est devenu un lieu à la fois de mémoire, mais joyeuse si on peut, un exploit, ce que l'Édouard David avait fait, et puis, en même temps, de tristesse. Et alors, ça a changé de Dieu. Et puis, il est déjà... Comme moi, comme même son père, même on dit, on commence à dire que les rues, on marche comme un chamois. Alors, on commence à vieillir pour monter là-haut. C'est un peu plus... ça risque d'être un peu plus pénible. Alors, on a trouvé cette solution la dernière, on était là-bas avec notre évêque. On vient ici, c'est mieux ici, parce qu'on voit les deux endroits. À la fois l'endroit joyeux, et puis on voit l'endroit aussi triste. Donc, cette... Et désormais, on fera ce pèlerinage chaque année ici, c'est plus facile. Et à la mémoire, non seulement de celles et de ceux qu'on a cités, mais à la mémoire de toutes les victimes de la montagne. Il faut voir aussi les séliacains en auraient aussi à raconter. Moi, j'étais à l'époque déjà ici. Et un 14 juillet, c'est bien le 14 juillet qu'il y avait eu dans la Fonsante, donc Laurent... 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 Laurent Fabier. Mais il y avait eu... Un jeune qui était mort. Voilà. Donc, cette montagne et ce lieu est très évocateur. Voilà. Le pèlerinage à Sainte-Anne, mais aussi tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Alors donc, maintenant, nous allons entrer dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons dans cette messe en chantant, oui. Même si nous n'avons pas une grande joie plénière dans le cœur, chantons la joie d'être rassemblés. Mais justement, pour nous réconforter dans notre peine et dans notre mémoire. inaudite, qu'on a l'av bore aux chambres, Amen. Amen. Bye. Hallelujah. Crier de son amour, jubilé, crier de joie, oh Dieu, notre Dieu, nous est le Dieu de lumière, il nous arrache pour les mèvres, de venir s'acclater, des enfants de sa lumière. Crier de son amour, jubilé, crier de joie, oh Dieu, notre Dieu, nous est le Dieu de lumière, il nous arrache pour les mèvres, de venir s'acclater, des enfants de sa lumière.